Comment les femmes peuvent sortir de l'île ? Il y a de la pauvreté et même si elles sont vulnérables, il y a beaucoup de femmes qui le font avec courage et dignité. Même si elles n'ont pas réussi académiquement, elles peuvent toujours s'en sortir avec une formation. La Banque mondiale le dit, une femme injecte 90% de ce qu'elle apprend, de ce qu'elle gagne dans la maison. Que ce soit en perte d'éducation, de revenus, tout ce qu'elle apprend. Donc j'ai voulu montrer aux autres femmes qu'elles aussi peuvent réussir à s'en sortir. C'est la même chose pour la formation. Donc j'ai voulu montrer le potentiel de la femme à Maurice. Et en plus, quand je suis allée voir ces femmes-là, il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée. Et je me suis dit que Mauritius is a rich country of poor women. L'île Maurice est un pays riche avec des femmes pauvres. Ce prix-là représente beaucoup pour moi parce que j'ai beaucoup travaillé. Je trouve que mon émission ne reste pas une émission. Mon émission devient une mission. Je vais vers les femmes. Et mon rêve le plus cher, c'est de voir les femmes autonomes, économiquement. Et surtout qu'elles aient une vie correcte. Je voudrais aussi que les femmes soient reconnues pour leur force, leur potentiel illimité. Et surtout qu'elles continuent à avancer dans un pays comme le nôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada